La résurrection du moulin de la Rochette commence il y a 18 ans. Françoise et Jean-Pierre sont en randonnée. Quand on a découvert ce lieu complètement envahi par les ronces, on s'est dit c'est magnifique et puis on a su dans les semaines qui ont suivi que ce moulin était à vendre. Défrichés, retapés, la restauration ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, ils acceptent de louer leur site à une entreprise spécialisée dans l'hydroélectricité. L'entreprise réinjecte l'électricité fabriquée à Inedis, sur le réseau Inedis. Ils sont payés automatiquement et nous on touche un pourcentage annuel. Ça fournit quand même une moyenne entre 250 et 300 foyers en chauffage. Et c'est un retour aux origines. En face de la centrale, leur garage occupe le bâtiment d'une ancienne centrale hydroélectrique. Ça a été créé en 1920 et donc de cette production-là, de ce local-là, ça a duré environ une quarantaine d'années. Ils ont arrêté la production dans les années, début des années 60. L'eau pour alimenter la centrale, ça reprend le même cheminement que le siècle dernier. Le couple en est persuadé. De nombreux moulins pourraient être sauvés grâce à l'activité hydroélectrique. L'énergie la plus propre. Vous pompez l'eau à un moment et vous la ressortez de l'autre côté sans l'avoir traité rien du tout. Donc on utilise l'eau, mais on la renvoie à la rivière. C'est très naturel. Ce message écologique, Françoise et Jean-Pierre souhaitent le transmettre au plus grand nombre. A chaque journée du patrimoine et des moulins, ils répondent présent. Il faut savoir quand on est propriétaire d'un moulin, de cette valeur, il n'est pas entièrement à nous. Si on ouvre nos portes, c'est aussi pour dire aux gens, venez voir le patrimoine qui existe et puis essayez de le conserver plus tard. Tout ce qu'on souhaite, même quand on ne sera plus là, c'est que des gens comme nous reprennent ces lieux-là et le conservent en l'état et l'aménagent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !